bonjour bienvenue sur la chaîne pour pratiquer le français aujourd'hui il s'agit de la nouvelle de théophile gautier une visite nocturne j'ai un ami je pourrai en avoir deux son nom je l'ignore sa demeure je ne la soupçonne pas perche t il sur un arbre se taire t il dans une carrière abandonnée nous autres de la bohème nous ne sommes pas curieux et je n'ai jamais pris le moindre renseignement sur lui je le rencontre de loin en loin dans des endroits invraisemblables par des temps impossibles suivant l'usage des romanciers à la mode je devrais vous donner le signalement de cet ami inconnu je présume que son passeport doit être rédigé ainsi visage ovale nez ordinaire bouche moyenne menton rond yeux bruns cheveux châtains signe distinctif aucun c'est cependant un homme très singulier il m'aborde toujours en criant comme archimède j'ai trouvé car mon ami est un inventeur tous les jours il fait le plan d'une machine nouvelle avec une demi-douzaine de gaillards pareils l'homme deviendrait inutile dans la création tout se fait tout seul les mécaniques sont produites par d'autres mécaniques les bras et les jambes passent à l'état de pure superfluidité mon ami vrai puits de grenelle de science ne néglige rien pas même l'alchimie le dragon vert le serviteur rouge et la femme blanche sont à ses ordres il a dépassé Raymond Lulles Paracels Agrippa Cardan Flamel et tous les hermétiques vous avez donc fait de l'or lui dis-je un jour d'un air de doute en regardant son chapeau presque aussi vieux que le mien oui me répondit-il avec un parfait dédain j'ai eu cet enfantillage j'ai fabriqué des pièces de 20 francs qui m'en coûtait 40 du reste tout le monde fait de l'or rien n'est plus commun est-ce que d'abad deux rues en ont fait c'est ruineux j'ai aussi composé du tissu cellulaire en faisant traverser des blancs en deux par un courant électrique c'est un biftec médiocre et qui ressemble toujours un peu à de l'omelette j'ai obtenu le poulet à tête humaine et la mandragore qui chante deux petits monstres assez désagréables comme maître Wagner j'ai un omunculus dans un flacon de verre mais décidément les femmes sont de meilleures mères que des bouteilles ce qui m'occupe maintenant c'est de sortir de l'atmosphère terrestre peut-être Newton s'est-il trompé la loi de la gravitation n'est vraie que pour les corps les corps se précipitent mais les gaz remontent je voudrais me jeter du haut d'une tour et tomber dans la lune adieu et mon ami disparu si subitement que je dû croire qu'il était entré dans le mur comme cardiaque un soir je revenais d'un théâtre lointain situé vers le pôle arctique du boulevard il commençait à tomber une de ces pluies fines pénétrantes qui finissent par percer le feutre le caoutchouc et toutes les étoffes qui abusent du prétexte d'être imperméable pour sentir la proie et le goudron les voitures de place étaient partout excepté bien entendu sur les places à la douteuse clarté d'un réverbère qui faisait des tours d'acrobate sur la corde lâche je reconnus mon ami qui marchait à petits pas comme s'il eût fait le plus beau temps du monde « Que faites-vous maintenant ? » lui dis-je en passant mon bras sous le sien « Je m'exerce à voler » « Diable ! » répondis-je avec un mouvement involontaire en portant la main sur ma poche « Oh ! » je ne travaille pas à la tire soyez tranquille je méprise les foulards je m'exerce à voler mais non sur un mannequin chargé de grelots comme gringoire dans la cour des miracles je vole en l'air j'ai loué un jardin du côté de la barrière d'enfer derrière le Luxembourg et la nuit je me promène à 50 ou 60 pieds d'élévation quand je suis fatigué je me mets à cheval sur un tuyau de cheminée c'est commode et par quel procédé ? mon Dieu ! rien n'est plus simple et là-dessus mon ami m'expliqua son invention en effet c'était fort simple simple comme les deux vers qui posés aux deux bouts d'un tube font apercevoir des mondes inconnus simple comme la boussole l'imprimerie la poudre à canon et la vapeur je fus très étonné de ne pas avoir fait moi-même cette découverte c'est le sentiment qu'on éprouve en face des révélations du génie gardez-moi le secret me dit mon ami en me quittant j'ai trouvé pour ma découverte un prospectus fort efficace les annonces des journaux sont trop chères et d'ailleurs personne ne les lit j'irai de nuit m'asseoir sur le toit de la madeleine et vers 11 heures du matin je commencerai une petite promenade d'agrément au dessus de la zone des réverbères promenade que je prolongerai en suivant la ligne des boulevards jusqu'à la place de la bastille où j'irai embrasser le génie de la liberté sur sa colonne de bronze cela dit l'homme singulier me quitta je ne le revis plus pendant trois ou quatre mois une nuit je venais de me coucher je ne dormais pas encore j'entendis frapper distinctement trois coups contre mes carreaux j'avouerai courageusement que j'éprouvais une frayeur horrible au moins si ce n'était qu'un voleur m'écriai-je dans une angoisse d'épouvante mais ce doit être le diable l'inconnu celui qui rôde la nuit qu'a rens qu'aim dévoré on frappa encore et je vis se dessiner à travers la vitre des traits qui ne m'étaient pas étrangers une voix prononça mon nom et me dit ouvrez donc il fait un froid atroce je me levai j'ouvris la fenêtre et mon ami sauta dans la chambre il était entouré d'une ceinture gonflée de gaz des ligatures et des ressorts couraient le long de ses bras et de ses jambes il se défit de son appareil et s'assit devant le feu dont je ranimais les tisons je tirai de l'armoire deux verres et une bouteille de vieux bordeaux puis je remplis les verres que mon ami avala tous deux par distraction c'est à dire dont il avala le contenu sa figure était radieuse une espèce de lumière argentée brillait sur son front ses cheveux jouaient l'auréole à s'y méprendre mon cher me dit-il après une pause j'ai réussi tout à fait l'aigle n'est qu'un dindon à côté de moi je monte je descends je tourne je fais ce que je veux c'est moi qui suis Raymond le roi des airs et cela par un moyen si facile si peu embarrassant mes ailes ne coûtent guère plus qu'un parapluie ou une paire de socs quelle étrange chose un petit calcul grand comme la main griffonné par moi sur le dos d'une carte quelques ressorts arrangés par moi d'une certaine manière et le monde va être changé le vieil univers a vécu religion morale gouvernement tout sera renouvelé d'abord revêtu d'un costume étincelant je descendrai de ce que jusqu'à présent l'on a appelé le ciel et je promulguerai un petit décalogue de ma façon je révélerai aux hommes le secret de voler je les délivrerai de l'antique pesanteur je les rendrai semblables à des anges on serait dû à moins beaucoup le sont qui n'en ont pas tant fait avec mon invention plus de frontières plus de douane plus d'octroi plus de péage l'emploi d'un valide au pont des arts deviendra une sinécure aller donc saisir un contrebandier passant des cigares à 30 000 pieds du niveau de la mer car au moyen d'un casque rempli d'air respirable que j'ai ajouté à mon appareil comme appendice on peut s'élever à des hauteurs incommensurables les fleuves, les mers ne séparent plus les royaumes l'architecture est renversée de fond en comble les fenêtres deviennent des portes les cheminées des corridors les toits des places publiques il faudra griller les cours et les jardins comme des volières plus de guerre la stratégie est inutile l'artillerie ne peut plus servir pointez donc les bombes contre les hommes qui passent au-dessus des nuages et essuie leurs bottes sur la tête des condors dans quelque temps d'ici comme on rira des chemins de fer de ces marmites qui courent sur des tringles en fer et font à peine 10 lieues à l'heure et mon ami ponctuait chaque phrase d'un verre de vin son enthousiasme tournait aux dix tyranes et pendant deux heures il ne cessa de parler sur ce ton décrivant le nouveau monde que son invention allait nécessiter avec une richesse de couleurs et d'images à désespérer un disciple de Fourier puis voyant que le jour allait paraître il reprit son appareil et me promit de venir bientôt me rendre une autre visite je lui ouvris la fenêtre il s'élança dans les profondeurs grises du ciel et je restais seul doutant de moi-même et me pinçant pour savoir si je veillais ou si je dormais j'attends encore la seconde visite de mon ami volatile et ne l'ai plus rencontré sur aucun boulevard même extérieur sa machine l'a-t-elle laissé en route ? s'est-il cassé le cou ou s'est-il noyé dans un océan quelconque ? a-t-il eu les yeux arrachés par l'oiseau roc sur les cimes de l'Himalaya ? c'est ce que j'ignore profondément je vous ferai savoir les premières nouvelles que j'aurai de lui continuons avec le vocabulaire en images l'âge arbre menton chapeau boussole parapluie parapluie ange bot voici un extrait de texte pour vous entraîner à la lecture extrait audio pour vous améliorer à l'écoute vous avez donc fait de l'or lui dis-je un jour d'un air de doute en regardant son chapeau presque aussi vieux que le mien oui me répondit-il avec un parfait dédain j'ai eu cet enfantillage j'ai fabriqué des pièces de 20 francs qui m'en coûtaient 40 du reste tout le monde fait de l'or et voilà j'espère que vous avez aimé cette histoire mettez un petit pouce bleu si c'est le cas et si vous souhaitez continuer à pratiquer le français je vous propose de retrouver d'autres histoires en cliquant juste ici et juste avant de partir de vous abonner à la chaîne à bientôt pour la prochaine histoire et vivez une excellente journée je vous souhaite aller